salut salut mais comme ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo et qu'en plus la dernière pour des raisons personnelles a été remis deux fois en ligne ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire un petit bilan sur le bâti donc la mise à nu a pas mal avancé bon c'est vrai que ça fait on est le 14 juillet aujourd'hui donc j'ai dû signer début janvier donc ça fait à peu près cinq mois donc c'est parti concernant le nettoiement le devant le pignon sud sa guerre avancé un depuis que ça a été inondé on voit que toute la partie du fond est pas encore fait par contre j'ai une meilleure visibilité sur les racines j'en ai une qui rentre ici là elle rentre dans le mur elle ressort plus loin et après elle va je ne sais pas encore où sachant que par là j'ai les pendages j'ai ma sortie de la fosse septique j'ai tout donc toute cette zone là elle est à creuser petit rappel le pignon sud c'est celui qui est malade là on voit il déverse en haut j'ai une belle fissure on la verra à l'intérieur je pense c'est plusieurs facteurs mais entre autres le fait qu'il était couvert de lierre couvert de ciment à l'intérieur et on s'aperçoit que tout le bord du toit est complètement pourri donc il ya l'eau qui s'infiltrait dedans avec le temps à l'arrière de la maison maintenant il n'y a plus de lierre sur le toit ça je vous l'avais montré en vidéo ça avait été un sacré exercice j'ai enlevé également toutes les tôles qui sont dans la première partie et l'exercice suivant ça va être de reposer une gouttière au moins avant l'hiver derrière pour éviter qu'il y ait trop d'accumulation d'eau la partie sur laquelle je me concentre actuellement c'est tout le bout de la maison celui qui a le plus mauvais état celui sur lequel il ya énormément de travaux de maçonnerie à faire donc là c'est le vrai bazar dehors parce que tout simplement j'ai vidé la pièce du rez-de-chaussée il ya l'électrique de la fin de la mise à nu tout ce bois là c'était les étagères qui avaient au fond du placard et même la terre qui est dans la remorque vient de la pièce donc si on rentre dans la pièce voilà ce que ça donne donc on retrouve l'alcôve avec le chauffe-eau en définitive vous avez la cuisine de la maison qui est derrière donc cette ouverture elle est prévue de la rouvrir à terme de manière à faire un accès à l'arrière de la maison on s'aperçoit qu'ici on a une belle fissure on effigie toute la partie de construction autour de la maçonnerie de la porte la porte a dû être percée parce que l'extension date de 48 ou 49 donc est plus récente que la maison c'était pour faire une épicerie donc là le maçon doit renforcer tout ça en même temps que retailler la porte j'ai dégagé mes linteaux on savait qu'on avait de la ferraille en définitive c'est vraiment de la ferraille c'est de rail de chemin de fer pour rappel à l'extérieur c'était je sais pas si on le voit bien un poteau df un premier porceau de côté df et un deuxième ici il se regarde la façade sur le côté on s'aperçoit qu'on a un gros renflement ici donc à ça plusieurs raisons également donc là on a linteau à l'intérieur de la fenêtre qui lui est en bois mais derrière on aperçoit encore de la ferraille avant le poteau df je pense que c'est encore un rail de chemin de fer et surtout ici il y a une entrée c'était l'ancienne évacuation du sèche-linge je pense qui avait été fait mais le mur a complètement été ouvert là il y a un autre trou également pour l'évacuation de la machine à laver donc c'est les nombreuses raisons plus une autre qu'on verra à l'étage qui font qu'effectivement le mur s'affaissait dans cette zone le mur du fond le mur du pignon est pas complètement décrépit pour la simple et bonne raison que c'est un vrai bazar c'est que du ciment et dessus sur cette partie là autant il y a des murs qui étaient rejointés au ciment et replaqué avec du ciment dessus c'était pas trop difficile à décrépire mais là il ya carrément eu un gobetis fait au ciment donc c'est j'en suis marras pour être poli donc sans là jusqu'au fond au coin on s'aperçoit que là la fissure ne part pas d'ici à la limite elle part là c'est le linteau de la porte du garage qui est derrière la fissure je vais vous montrer au dessus elle part de là le bas du mur est à peu près chaîné et bien donc la problématique est vraiment sur le haut ce mur là était beaucoup plus facile à décrépire parce que je vois un thé au ciment même s'il y avait beaucoup de ciment dessus ce trou là c'était le trou de la haute de la cuisine le tuyau est encore là ça me permet de voir la cheminée à l'intérieur parce qu'en définitive on s'aperçoit que là j'ai une première poutre ici une deuxième poutre ici et derrière de l'autre côté ça va être l'arrière devait avoir la grande cheminée dans la pièce donc là toute cette partie là dans le mur est creux c'est l'intérieur de la l'intérieur de la cheminée de l'autre côté c'est comblé en bardeaux je vais essayer de vous montrer le trou voilà ce que ça donne à l'intérieur donc j'ai vraiment un gros trou et bonne nouvelle je sais pas si on le verra a priori un usage de ce côté là autre particularité de cette prise là c'est que là c'est l'arrivée d'eau de la maison qui arrive ici et qui après arrive sous le chauffe eau donc le mur est percé là on tirerait dans le garage derrière il va falloir la ressortir et pareil je n'ai plus haut donc ce pignon là ben il tombera demain je pense le pignon cet angle là le crépi tombera demain de manière à ce que le maçon voit tous les murs à nu avant d'intervenir pour avoir une idée de l'épaisseur de ciment qui avait sur les murs je vous ai mis quelques morceaux ici voilà ce qu'on a donc j'ai plus souvent 4 à 6 centimètres d'épaisseur on va dire de béton sur les murs donc le petit buriner dessous mal entretenu mal graissé il est mort donc on en a racheté un autre alors que pourtant j'avais racheté j'avais acheté d'occasion un gros but de renneur berner que malheureusement j'ai pas essayé comme ça on dirait qu'il marche si on le met vertical il a l'air de percuter mais il a aucune puissance donc le burinage est foutu encore quelques billets mis en l'air donc dans la cuisine ce qui a été fait c'est que ce mur là était complètement décrépit dans les autres pièces j'ai fait que le haut et le bas mais pourquoi j'ai décrépit complètement ce mur là tout simplement parce que j'avais de l'électrique qui était encastré donc j'en ai profité pour virer tous les électriques j'ai dégagé le linteau pour voir dans quel état il était et là le bout pareil pour pouvoir repasser dans le garage pour pouvoir remettre une alimentation électrique correcte sur le chauffe-eau et également une prise pour le temps des travaux toilettes salle de bain c'est resté dans son jus j'ai pas touché dans le couloir toujours dans le but de dégager l'électrique et le linteau donc ça ça a été fait pareil pour vérifier les assises de solivre donc là je m'aperçois que mon linteau est plus haut que la porte existante donc c'est l'équivalent du linteau que j'ai de l'autre côté il a la même hauteur que le linteau de la porte d'entrée donc impeccable les cloisons sont restés en provisoire de manière à pouvoir couper si jamais il ya de la poussière dans le séjour même principe bon le faux plafond est tombé mais là il est tombé le jour de la signature parce que j'avais peur de la merule au dessus donc la saignée qui alla sous le solivage c'est tout simplement pareil il y avait une gagne électrique qui passait là qui allait jusqu'au compteur donc là j'ai juste remis un tableau provisoire étouffé en volant j'ai continué de ce côté là de manière à dégager le haut sous la solivre là ce mur là pourquoi je décrépis parce que de l'autre côté sur ce mur j'avais quelques traces d'humidité donc je voulais le faire aérer et toujours dans le même but côté nord j'ai dégagé pour avoir un accès à la cheminée ou en définitive elle est pas busée et si je veux remettre quelque chose il y aura du boulot et le bas du mur également été décrépis toujours dans le but de faire respirer le mur au plus tôt comme la maison avait été inoccupé pendant presque deux ans il ya un grand besoin le plus gros boulot de mise à nu a été toute la partie étage donc sur les rampants il a fallu enlever le placo la laine de verre qui restait dessous avec toutes les bêtises à toutes les saletés qui est dans carcasses de rats comprise etc et tous les bois qui servaient en support de manière à pouvoir dégager la charpente pour avoir un aspect qualitatif de la charpente et j'en ai profité aussi pour faire pour mettre à nu tous les murs 1 parce que là on se pose toujours une question entre le maçon et charpentier ils sont pas d'accord moi je serais d'avis de descendre légèrement ces murs de manière à pouvoir bien passer l'isolant derrière de toute façon ça sera laine de roche laine de roche laine de bois temps pour moi pour passer l'isolant derrière le maçon lui voudrait les laisser comme ça donc c'est une question qu'il faudra trancher donc là on s'aperçoit que la charpente globalement c'est du chêne c'est de la charpente chevillée avec une grosse fêtière donc globalement elle elle tiendra le la couverture dessus le chevronnage est un peu petit mais bon il a moins il a 10 ans donc je pense que lui on le laissera une idée serait été de rehausser toute la charpente pendant qu'elle était à nu ça aurait été l'occasion mais là il faut le budget et surtout le temps pour le faire donc ça sera pas très facile le gros problème ce qui me plaît le moins dans cette partie là c'est au niveau des velux là on voit bien en dessous c'était une lucarne en définitive qui était posée ici et quand ils ont refait là refait la toiture ils ont fait tomber la lucarne et refait au droit avec des velux donc du coup ils ont dû couper certaines pannes ou se reprendre autre chose donc ils ont ajouté des pannes intermédiaires et là au départ ça commençait bien les premières donc on retrouve bien les échantignols là il y en a une là par contre après voilà j'ai les pannes qui ont été rajoutés sans échantignols qui sont juste cloués en travers voire même pas que pas cloués au centre donc là il ya quelques petits boulots de renfort à faire autre exemple de renfort à faire si je prends ma charpente on s'aperçoit qu'à l'origine là mon entrée il était emboîté dans l'arbalétrier donc avec un report ici pour effectivement faire son boulot d'entrée mais comme il a gondolé il est sorti donc il va falloir le remettre et dernier point en charpente au niveau du pignon donc j'y reviens juste après mes pannes sont à peine tenues dans le mur pignon donc il va falloir également renforcer donc là tout ce que vous voyez là c'est le bois qui était enlevé qui servait à faire les différentes cloisons à l'étage et surtout tenir le tenir l'isolant donc je n'ai pas encore enlevé tout ça c'était cloué donc on s'aperçoit qu'on a des clous ça c'est les cavaliers qui tenait la la ficelle qui tenait la laine de verre et après tous les tous les clous qui tenaient le placo 1 il a fallu bien s'amuser là dessous on retrouve mon accumulateur électrique les briques ont été descendus mais lui il est toujours là parce que même vide il pèse son il pèse un an de mort donc je sais pas encore comment le descendre j'aimerais bien pouvoir le remettre en route et là ce que vous avez c'est des pollutions électriques donc toutes les gaines effectivement qui ont été enlevés à l'étage ce que j'ai rajouté on les revoit ici j'ai tout refait en câble en provisoire de manière à avoir de l'électricité au moins une prise dans cinq pièces donc là on le voit pas trop bien mais toujours même souci qu'en bas l'ouverture avant c'était l'ancien pignon de la maison donc quand l'extension a été fait qu'ils ont fait une ouverture pour arriver sous combe mais ça mal été fait et on s'aperçoit qu'on a un vrai château de cartes au dessus donc on le voit bien de ce côté là on voit mieux de l'autre côté au même titre que là bas c'est masqué mais on a aussi une belle fissure qui correspond au dessus de la porte où il ya le chauffe-eau qui pareil a été percé après donc ça c'est encore des choses que leur ont traité le maçon donc l'aménagement de tout cet étage on y réfléchit encore avec oriane je pense qu'il y aura certainement deux chambres dans l'axe ici un petit hall d'entrée face à l'escalier au niveau du velux et dans cette partie là il faudrait qu'on sent qu'on stocke qu'on place une chambre et au fond une une salle d'eau avec vc sachant qu'il faut ici se garder un passage un couloir pour arriver effectivement à notre chambre qui sera au bout mais bon ça aura le temps d'évoluer encore pour l'instant ne fait qu'y réfléchir donc pour terminer ce long tour ça c'est notre future chambre donc c'est au dessus de la pièce tout à l'heure que je vous ai montré qui au site de la maison donc là il ya 25 m² au sol donc même si c'est mansardé ça commence à bien faire donc là entièrement décrouté entièrement piquetés les murs sont pas prêts à enduire encore il ya du boulot donc l'idée ici c'est ici de faire une porte fenêtre avec un escalier extérieur la laissé la lucarne pas à l'identique parce que là on s'aperçoit qu'en définitive la lucarne tour c'est tout un coffrage béton elle n'est pas en bois et il ya de fortes chances que le fait que la façade soit partie devant lui sera responsable aussi parce que mis en bout de mur il suffit que le mur ait bougé un peu et du coup ça reste un plancher qui est bizarre mais ça je vous l'avais déjà dit et surtout une charpente qui est récupérable donc il est prévu elle qu'elle tombe remise d'une d'une fêtière et après ben chevron porteur simple de l'autre côté la grosse interrogation qu'on a pour l'instant c'est ce pignon là ce pignon il penche un rappel on voit bien la grosse fissure qui a ici un qui fait que le pignon penche il n'est pas du tout solidarisé du mur donc à l'origine avec mon ami mathieu on pensait j'avais je l'avais soumis l'idée de le faire tomber carrément et de refaire un pignon bois un pignon bois avec éventuellement colombage se retrouve du vieux bas ou de bois ou des choses comme ça maintenant une fois décrépi le mur est beau quand même donc ça m'embête donc on va s'en remettre au maçon c'est lui qui décidera si ça vaut le coup pas de garder ce pignon là aussi ça risque de rebouger et dans ces cas là on le fera tomber parce qu'on va pas rester avec un pignon malade alors qu'on a tout refait au dessus concernant le maçon ce qui est prévu pour traiter ce problème de fissures ici et de façade qui part un c'est qu'en même temps qu'il va refaire les ouvertures en bas donc virer tout ce qui est ipn tout ce qui est poteau edf au passage un poteau edf j'en ai aussi un ici ce qui va faire c'est qu'il va même bon jeu béton et ciment et maison en pierre ça va pas trop ensemble j'en reparlerai un peu après mais le but ça va être de ceinturer toute la pièce là en ciment de manière effectivement à refaire le lien de l'ensemble du bâti pour être sûr que ça ne bouge plus et du coup on pourra effectivement appuyer la charpente sur un bâti solide dernier point ce que je vous ai tout à l'heure on le voit bien là l'ouverture a été percée après lors de la construction de l'extension donc on voit bien que là on a toute une fissure qui arrive ici là même avec un gros trou d'ailleurs même des cheminons avec le conduit de cheminée qui passe derrière et pareil d'ailleurs au point que j'en ai pas décrépit complètement au dessus de l'ouverture qui se passe juste en dessous là où il ya le chauffe-eau au dessus au niveau du mur il ya toutes les pierres qui bougent et on voit bien une belle fissure ici il y avait une belle fissure montante aussi là haut donc dans toute façon dans tous les cas il ya un gros travail de renfort de maçonnerie à faire à ce voilà voilà c'en est fini pour ce long tour de la mise à nu donc il ya quand même pas mal de choses qui ont été faites même si pour l'instant c'est simple c'est juste de la dépose ça prend du temps et de l'énergie surtout la vidéo est un peu longue mais je voudrais comment faire un petit peu de rajouter un petit bilan de ces sept mois à la fin le la première chose c'est bon j'en étais convaincu avant végétation sur une maison et ciment sur du bâti en pierre ça fait vraiment pas bon ménage vous avez l'exemple à la fissure qui est derrière mes murs qui sont tout humide à l'intérieur et c'est donc ça fait beaucoup de choses le deuxième point c'est qu'avec l'enlèvement des différents déchets et c'est donc ce soit le placo la laine de verre les gravacs en décrépit et tout c'est pas compliqué mais ça prend du temps les amis donc là j'en suis à six mois de boulot on va dire dessus en travaillant que les que les week-ends parce que même si j'étais confiné sur place laine de confinement j'ai le temps que je pouvais avoir en semaine j'ai pu se consacrer sur les extérieurs sur la maison j'ai pas passé des semaines complètes on n'y a pas passé des semaines complètes mais ça prend ça prend du temps donc faut pas être pressé pour cette phase là là je vous dis c'est sur six mois si vous pouvez pas y être à temps plein ça peut même être un an il faudra en prendre le temps après faire des plans au départ avant d'avoir complètement mise à nu c'est pas une bonne chose non plus parce qu'au départ on avait plein d'idées et tout mais bon lors de la mise à nu on s'aperçoit de gros problèmes dans la maçonnerie même si on est suspecté avant donc forcément ça c'est du boulot de maçon c'est pas du c'est pas on peut pas le faire soi même j'ai envie de dire si on peut toujours mais bon c'est au risque de refaire un renfort qui fasse plus de mal que le que le mal qui était déjà présent donc ça ça va forcément avoir un coup dans le budget à partir du moment où on le fait faire donc ça revient à avoir les priorités et le dernier point justement c'est sur les priorités là la maison on a fait le choix de commencer à y vivre alors qu'on est qu'on est toujours dans la phase restauration donc ça aussi ça doit être pensé c'est à dire qu'on va pas commencer à attaquer de tous les côtés et du coup on se retrouve sur une maison complètement en travaux on peut pas vivre donc on faut essayer d'articuler les travaux effectivement pour pour continuer à y vivre donc là certainement on va commencer par la partie la plus malade toute façon c'est celle sur laquelle il y aura plus de travail à faire et de dépenses pour y vivre au départ faire de la pièce du bas un petit studio pour au moins pu avoir besoin de la cuisine après on va s'attaquer à l'étage donc il ya tout le solivage à refaire à l'étage de manière une fois que le solivage sera refait ça permet de refaire l'isolation donc ça fait toute une partie nuit en haut sans aucun souci et après ça permettra de s'attaquer à l'autre partie mais tout ça ça doit être effectivement pensé en amont réfléchi sachant qu'après il va y avoir les délais des artisans qui vont s'ajouter là dessus donc pour l'instant je n'ai pas vraiment on n'a pas vraiment de programme précis ou d'échéance précise le plus tôt sera le mieux mais on verra bien ce que ça donnera le concernant le terrain ça a pas mal avancé aussi même si bon vu la surface on a l'impression que c'est des petites niches à chaque fois qui assure mais pour ça pour le tour du terrain je referai une vidéo pour voir où est ce qu'il en est les zones dégagées où ça a repoussé les nouvelles zones que j'ai dégagé mais là sans cette vidéo là ça ferait trop long trop long sur ce en espérant que cette vidéo ait pas été trop longue et quand même été instructive pour ceux pour les amis qui me suivent ça permettra sera permis de qui nous suivent sera permis de voir où est ce qu'on en était et on vous dit à bientôt j'espère plus que la prochaine vidéo sera moins éloignée que celle là et en attendant portez vous bien prenez soin de vous et qu'elle n'a vaut et on vous dit à bientôt